Manifestation du 28 juin 2018 Qui était dans la rue et pourquoi ? Manif 28 juin, plusieurs syndicats ont appelé salariés, étudiants et retraités à manifester contre la politique économique du gouvernement ce jeudi 28 juin 2018. Mis à jour le 28 juin 2018 à 17h17, une manifestation commune et unitaire a été organisée par la CGT et la FO ce jeudi 28 juin 2018, une première depuis 2016 et sous l'ère Macron. Ce rassemblement a réuni plus d'une centaine d'initiatives, 120 exactement, et 15 000 manifestants, selon la CGT. Selon l'AFP, la mobilisation a réuni à Paris, plusieurs centaines, de manifestants, alors que la grève à la SNCF s'arrête après trois mois de mobilisation en pointillé ce jeudi. Les syndicats Force Ouvrière et la Confédération Générale du Travail se sont retrouvés pour un action commun interprofessionnel et dont l'objectif était « la défense du modèle social et républicain », a déclaré le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez au micro de France Info ce matin. Les manifestants ont protesté contre la politique du gouvernement. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, éducation, emploi, salaire, retraite et services publics. Les deux mouvements sont parvenus à mobiliser Solidaires, mais aussi l'UNEF, l'UNL et FIDEL, les organisations de jeunesse les plus opposées à la politique d'Emmanuel Macron. L'occasion pour l'IFO et la CGT de soutenir « étudiants et travailleurs, actifs, chômeurs ou retraités, des secteurs publics, comme privés, mobilisés pour la défense de leurs droits et l'aboutissement de leurs revendications ». Selon les informations rapportées par Libération, les autres syndicats d'irréformistes, à savoir la CFDT, la CFTC, la CGC et UNSA, ont refusé l'invitation et ne seront donc pas de la partie. La CGT a invité dans un communiqué à « se rencontrer » et à faire de la journée du 28 juin 2018 une grande journée de revendications et de mobilisation en allant, notamment, à la rencontre des travailleurs et de la jeunesse. Les syndicats eux-mêmes ne comptaient pas ce jeudi sur une participation importante, l'objectif n'est pas de mesurer la mobilisation, a anticipé. Fadrice Angei, secrétaire confédérale de la CGT, rapporte Reuters. Nous sommes là pour prendre date, dans une logique qui s'inscrit à plus long terme et certainement avec plus d'organisations syndicales et de jeunesse que celles qui appellent le 28, avait déjà fait savoir Pascal Pavachot, secrétaire général de FO sur Public Sénat lundi. Pourtant, de nombreux cheminots ont participé au défilé alors que la grève à la SNCF a entamé aujourd'hui son dernier jour de grève à Paris, la manifestation qui est partie à 14h de la place de la Bastille pour prendre la direction de la place de la République a mobilisé 2 900 policiers. Par ailleurs, de nombreux rassemblements ont également eu lieu dans plusieurs régions du pays. La mobilisation était par exemple programmée à 11h à Alençon, à 11h30 à Cherbourg, à 8h à Évreux, et à 11h place des otages à Morlaix. A Marseille, le rendez-vous était donné à 11h à Alençon, à un dragué d'Anne, c'est devant Laurent Pointe Saint-Légé que la rassemblement avait l'Ontre 12h à 13h30, à Rouen, certains déplorant coups, il y avait, plus de CRS que de manifestants, rapports tenants west, alors que moins de 200 personnes à t'avent présence. Les participants se rassembleront, à partir de midi, place de la Bastille puis défileront, sur l'itinéraire suivant. Une poignée d'étudiants et de cheminots, surtout Sud Rail, ultra motivés, mais derrière un cortège disloqué et clairsemé. PIC.twitter.com slash de Vézoru, Pierre Tremblay, arrobase Tremblay-Bappé, 28 juin 2018